Coucou tout le monde ! Aujourd'hui, on s'attaque au vocabulaire de Lolita. Alors, si vous n'êtes pas Lolita, vous devez vous dire des fois en voyant nos vidéos, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Je comprends rien ! C'est quoi cette abréviation ? Voilà ! Donc aujourd'hui, nous allons vous expliquer les abrévations les plus communes, utiles, dans le Lolita et ce qu'elle veut dire. Et j'illustrerai par une photo à chaque fois à quoi ça correspond. Donc, on a une petite liste qu'on va vous décortiquer. Donc on dit merci au blog Cries, Ham et Teneb, skyrock.mobi, ce blog doit éditer depuis 200 ans. Mais c'est très bien listé, toutes nos petites abréviations. Donc, c'est par ordre alphabétique, attention, qu'Ali, sais-tu ce que c'est qu'un Alice beau ? Bah non, enfin, c'est un beau, un sort-tête, quoi. Alors beau, qui veut dire nœud en anglais. Et en fait, c'est un nœud pour la tête, mais plus long et plus fin qu'à être beau, classique. Et là, vous me direz, ça veut dire quoi être beau ? C'est par ordre alphabétique. Être beau, H, c'est en bas, mais on va y venir. Donc, un bloomer. Qu'est-ce qu'un bloomer, Kali ? Eh bien, c'est ce que nous mettons sous nos jupons, en fait. C'est un espèce de... Sous-vêtement. C'est le sous-vêtement. C'est un sous-vêtement, c'est un short, quoi. Voilà, c'est un short un peu fluffy. Si vous avez des grands-mères qui étaient très coquettes, elles en mettaient. Sauf qu'on a arrêté ça le jour où on a inventé les culottes classiques en coton. Mais en fait, c'est le sous-vêtement que les femmes ont porté pendant des siècles et des siècles. Une blouse, c'est assez facile. C'est une chemise. Nous en portons en ce moment. Qu'est-ce qu'un bonnet ? Le bonnet en voici. Le bonnet triple fortune. C'est une coiffe qui était assez très traditionnelle partout en Europe à l'époque victorienne. Les femmes en portaient. Donc, le lolitas, inspirant de l'époque victorienne, a bien sûr repris la notion de bonnet. Ce qui, pour ce temps, peut faire penser à un chapeau de bébé. Mais bon, vu les robes qu'on porte, un peu plus ou un peu moins, qu'est-ce que ça change ? Surtout qu'ils sont très beaux, c'est bonnet. Alors, un cardigan. Qu'est-ce qu'un cardigan ? Voilà, franchement, si vous savez pas, ouvrez un catalogue La Redoute. Il y en a. Un cardigan, c'est un gilet. Un petit gilet. Kutsu. Kutsui. Kutsu. Comment le prononces-tu, toi ? Kutsu. Kutsu. Qu'est-ce qu'un Kutsu ? Kutsu. Qu'est-ce qu'un Kutsu ? Un Kutsu ? Qu'est-ce qu'un Kutsu ? C'est un t-shirt. Voilà, c'est un t-shirt avec un peu plus de dentelle, peut-être, qu'un t-shirt. Un peu kawaii. Voilà, un t-shirt un peu kawaii. Donc, kutsu, kutsu, je sais pas, il y a peut-être un truc. En général, qu'on peut mettre en dessous de robe de DSK. Bon, alors, un coat. Alors, celui-là, vraiment, c'est de l'anglais. Lolita, elle dit, je prends mon manteau. Elle va pas dire, je prends mon coat. Donc, bon, voilà. Mais visiblement, pour les Américains, ça compte. Un drawer. Drawer. D-R-A-W-E-R. Réviste en anglais avec le Lolita. Je ne sais plus, je sais ce que c'est. Alors, en fait, c'est la même chose que le Bloomer, mais en version longue. Qui est beaucoup plus long. Je vous mettrai une photo. Headdress. C'est facile, vous avez head, vous avez dress, quelque chose qui habille la tête. Elle dresse, donc, comme Porte, Kali. Headbow. Headbow. La tête du nœud. Un nœud sur la tétette. Un nœud. C'est pareil, c'est un grand classique. Attention, le mot Ita est dans cette liste. Sujet sensible. Qu'est-ce qu'une Ita ? Alors, si je ne me trompe pas, en japonais, Ita veut dire ce qui pique les yeux. En fait, voilà. Oui, c'est un mauvais mélange au niveau co-ordi. Enfin, vraiment, comment dire, c'est... Bah, c'est genre, tu en as trop mis, quoi. Tu as mis des carreaux, des rayures, du doré, de l'argenté. Tu n'as pas su choisir, du coup, tu as tout mis. Il y a un problème de goût, en fait. Voilà. Dans cette notion. Les gens normaux, ils diront, mais tu en as déjà beaucoup, là. L'inécalie, ça fait déjà beaucoup. Donc, les moldus, ils ne comprennent pas. Voilà. Genre, les lolitas, il y a des subtilités entre eux quand il y en a vraiment trop et que ça fait vraiment moche. Ou alors, du coup, quand on perd le côté apprêté et que ça devient un peu limite. Par exemple, avec des barésies où, justement, du coup, vous perdez le côté un peu poupée et qu'on passe vers le un peu... Bah, il y en a trop, quoi. Si tu cumules et les talons à guilles, et les barésies, et l'arbre de Lolita, et toutes les couleurs et tous les prints mélangés, voilà. Non, mais là, voilà, on bascule dans le côté trop féminin et, enfin, limite, un peu de merde, quoi. Oh ! On a dit des gros mots sur cette chaîne YouTube ! Oh ! On peut le garder un peu. Non, putain. On mettra un biais. Ça devient vulgaire, en fait. Oui, voilà. À la minute, tout ça devient vulgaire. Ou alors, tout simplement... Oui, au moment où c'est vulgaire, du coup, on n'est plus dans le côté poupée et donc, voilà, Lolita, c'est plus ça. Même si on peut réussir, justement, à porter un côté plus féminin, un peu plus mature, avec, voilà, des talons ou quoi, mais sans passer dans le vulgaire. On passe pas du côté obscur, les filles, hein. Soit-à-dire, vous avez tout à fait le droit de porter des barrisilles et des mini-jupes, mais c'est pas Lolita, quoi. C'est tout. Jumper skirt, c'est donc une robe avec des brutelles. Voilà. Un knit ? Un knit ? Moi, j'utilise jamais ce mot-là. C'est un gilet. C'est un boléro. Oui, boléro. Ah, qu'est-ce qu'un meeting ? Qu'est-ce qu'un meeting ? C'est les personnes qui se rencontrent. C'est un rassemblement. Voilà, alors, peu importe. Vous avez Lolita, fin de timbre, un meeting, c'est un meeting. Oui, le meeting, ça marche pour tout. Voilà, c'est un mot anglais qu'on commence de plus en plus à utiliser en France. Mini hat. Ça, c'est facile, hein. Mini hat, hat, chapeau. Un petit chapeau. Un petit chapeau. One piece. Alors, rien à voir avec le manga, hein. Voilà, quoi que ça pourrait faire une cordie intéressante. Challenge. Faites-nous une cordie One Piece, celle qui arrive. Photo en commentaire. Photo. Marie-Yulia, peut-être, hein. Marie-Yulia, défi de ta life. Une cordie One Piece. Est-ce que tu peux le faire ? Est-ce que tu peux ? Est-ce que tu peux ? Et donc, qu'est-ce qu'une One Piece, en fait ? C'est une robe, mais qui a la partie... C'est une robe. Une fois que vous l'avez mis, vous êtes prête, quoi. Il y a la partie blouse, c'est déjà intégré dedans. Il y a des manches. Oui, c'est ça. En gros, c'est une robe avec les manches qui arrive jusque-là. Et donc, du coup, ça évite de mettre une blouse en dessous. Et ça permet plus facilement de faire une cordie, même quand on débute, de ne pas avoir de choses à sortir en dessous. Vous avez juste la robe, les chaussettes, chaussures. Limite, on peut mettre un boléro, un gilet par-dessus. Mais voilà, ça permet de faire une cordie plus rapidement. Oui. Quand on débute dans le litre, ça peut être un bon achat parce que vous n'avez qu'une seule pièce. Comme ça, il n'y a pas trop à se poser la question avec quoi je vais mettre ça. Je n'ai pas de blouse, je n'ai pas de chemisier. Donc, ça se faillite un peu la vie. Over the knee. The knee, the knee, comment tu dis ? Over the knee. Over the knee, over the knee, over the knee. Alors, ceux qui parlent super bien anglais, foutez-vous de notre gueule, il n'y a pas de problème. Over the knee. Over the knee, the knee, the knee. Bon, bref. Over the knee, qui signifie genou. Donc, on dit ça pour des chaussettes, en fait, du coup. Donc, on dit O-T-K. Pour over the knee. Elle est forte. Elle est forte. Exactement, on dit O-T-K. Ça peut être aussi traduit par Jean-Biard en français. Une skirt, pareil. Les enfants, réveillez votre anglais. Une skirt. Une jupe. Des socks. Des chaussettes. Oui. Et quand on dit des socks, O-T-K, des chaussettes au-dessus du genou. Voilà. Un tote bag. Bon, alors là, tote bag, il y a un moment donné, même dans Marie-Claire, j'utilise ce mot-là. Un tote bag, c'est un sac en tissu. Voilà. C'est un sac cadeau ou pas ? C'est un sac cadeau. Mais souvent, souvent, c'est... Qu'est-ce qu'une tea party ? C'est un meeting de Lolita. C'est le nom générique qu'on utilise pour désigner vraiment les rassemblements importants. Où on est autour d'une table avec du thé, des petits gâteaux, des sandwiches. Où c'est vraiment un peu plus formel que les meetings. Où là, la tea party... Oui, la tea party, c'est dans un... En général, voilà. Dans un endroit, un restaurant, un truc où on peut tous ensemble se rassembler, boire du thé, justement. Et enfin, être autour d'une table. C'est ça. C'est tea party. Voilà. C'est aussi un mot qui est beaucoup utilisé dans plein d'autres domaines. notamment les gens qui font partie de confréries. Les Américains sont très fans de ça. Ils font des tea parties. C'est vraiment un événement un peu chic, un peu mondain. Print, qui veut dire tout simplement... Imprimé. Imprimé. Qui désigne, en fait, l'imprimé... Un motif. Le motif qui est sur la robe. Wig. Bah, c'est perruque. Wearskerf. Alors là, vous avez typiquement une paire de Wearskerf. En fait, un ensemble de dentelles. En fait, c'est une manchette. C'est ça. Qu'on enfile. Et donc, du coup, en dentelle et qui habille encore plus la tenue. Bah, par exemple, là, je porte une chemise toute simple. Qui se finit vraiment... C'est une chemise que j'ai achetée chez H&M. Et pour lui donner un côté un peu plus romantique et un peu plus rococo, on peut venir ajouter des Wearskerf. Et l'avantage, c'est qu'on peut les assortir à sa tenue, en fait. Là, ils sont blancs, mais on peut les avoir dans toutes les couleurs. Du coup, c'est assorti à votre robe. Pigtail, il me reste. Oui, on ne l'utilise pas beaucoup. Moi, pigtail, ça me fait penser à un cochon de sale. On ne me demande pas pourquoi. Donc, en fait, c'est quand on a... Alors, je vous mettrai des photos. J'ai eu ce genre de perruque. C'est quand vous avez une perruque très très fluffy et qu'il y a deux petites couettes qui viennent se rajouter de part et d'autre qui sont souvent en forme de pince. Et bien, c'est le nom qu'on donne à ces pinces. Aperon. Pourquoi il n'est pas au début ? C'était en truc alphabétique. Et on a Aperon qui est pas pour la fin. Un Aperon, c'est une traduction, pareil, de l'anglais. Ça veut dire tablier. Donc ça, c'est vraiment le vocabulaire le plus courant que vous allez rencontrer quand vous allez sur les sites de revente de robes de Lolita, les abrégations, ou même si vous cherchez quelque chose sur YouTube, enfin, sur YouTube, ou sur Google, vous tapez JSK pour Jumper's Cut, One Piece Lolita. Vous allez avoir plein de photos de robes qui apparaissent. Donc ça, c'est pour le vocabulaire courant. Qu'est-ce qui peut nous manquer ? Alors, après, il y a le vocabulaire un peu pour désigner les styles. Bon, on va peut-être pas tous les énumérer aujourd'hui. Ouais, non, on fera une autre vidéo. On fera une autre vidéo là-dessus. Mais là, vous avez déjà le vocabulaire de base du Lolita. Vous êtes parés. Examen, la semaine prochaine. Je compte sur vous. Des grands bisous ! Portez-vous bien ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501